Le Fonds québécois de capital de risque, Inovia, crée un deuxième grand fonds de croissance, 450 millions de dollars américains provenant de la Caisse de dépôt, du Fonds FTQ, d'Investissement Québec notamment, pour soutenir le développement d'entreprises technologiques dans les services financiers, la santé, le commerce, le travail, le voyage. Au total, Inovia a maintenant 1,5 milliard de dollars américains en capital sous gestion, avec des investissements dans Lightspeed, Sonder, Hopper et d'autres également. Avec nous ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Patrick Pichette, qui est le partenaire d'Inovia. Il est à Londres. Bonsoir, Patrick Pichette. Bonsoir. On vous connaît bien ici, dans les milieux d'affaires. Vous avez été le chef de la direction financière de Google. Vous êtes actuellement le président du conseil d'administration de Twitter, de Lightspeed également. Et là, vous êtes à Londres. D'abord, je vous pose la question tout de go. Comment vous allez, M. Pichette? Ça va très bien. C'est le printemps ici, à Londres. Les jonquilles sont sorties dans les parcs. C'est de toute beauté. Vous n'allez pas me dire que vous êtes vacciné, là? Je suis en fait vacciné depuis vendredi dernier. Première et deuxième dose ou juste la première? Juste la première. En fait, ici en Angleterre, il essaie de faire la première à tout le monde rapidement. Ça fait en sorte que la deuxième va être un peu plus tard, mais c'est tellement la bonne stratégie. Bon, bien, excellent. Tant mieux pour vous. Vous êtes partenaire du fonds québécois Innovia, fonds de capital de risque. D'abord, c'est quoi l'objectif d'Innovia? Alors, Innovia, c'est une firme de capital de risque. Donc, prendre des risques sur des petites sociétés qui peuvent être les champions de demain. Donc, c'est mettre l'argent et mettre les efforts de support de gestion sur ces petites sociétés. Donc, des petites sociétés québécoises, canadiennes, essentiellement, d'abord? Oui. Le cœur d'Innovia est vraiment axé sur le Canada. On a... Il faut penser à Innovia de la façon suivante. Encore une fois, il y a un peu plus tard, ancré au Canada, mais on connaît très bien toute la diaspora canadienne à Silicon Valley, parce qu'il y a beaucoup de nos Canadiens et Québécois qui vont travailler là. Puis on connaît aussi maintenant, avec une ouverture du bureau de Londres il y a quelques années, toute la communauté européenne aussi. Et donc, vous aidez, vous soutenez des entreprises, vous investissez dans les entreprises, comme Lightspeed, par exemple? Exactement. Lightspeed, c'est un tellement bon exemple. Innovia avait investi dans Lightspeed quand c'était tout petit, quand Dax était encore une petite société avec une toute petite équipe. Dax Da Silva, le grand patron de Lightspeed. Exactement. Oui, évidemment, c'est ça. Quand Dax a commencé sa société, Innovia a investi alors que c'était une toute petite société. Puis nous, avec le fonds de croissance en 2018, on a fait un bon investissement dans la société Lightspeed. On s'est assis avec l'équipe de gestion. On voyait un potentiel pour une vraie société globale. Ça demandait des investissements, puis ça demandait beaucoup de travail. Alors, c'est ce qu'on a fait avec le premier fonds d'investissement d'Innovia. Puis on est parti d'une petite société qui était certainement centrée surtout sur l'Amérique du Nord. Puis maintenant, c'est une société complètement globale. Et vous donnez un chèque de combien dans ce temps-là? Combien vous investissez pour que les entreprises prennent leur envolée? On peut investir... le minimum qu'on va investir, c'est 25 millions. Puis on peut aller jusqu'à un quart de milliard s'il le fallait. Et cet argent-là vient donc de grands fonds d'investissement qui vous font confiance, comme la Caisse de dépôt fait confiance à Patrick Pichette? En fait, ils font confiance à toute l'équipe d'Innovia parce que c'est une équipe qui est bien rodée, qui a fait ses preuves. Puis Innovia, ça fait quand même depuis 2017 qu'elle est établie à Montréal. Alors, elle a déjà depuis longtemps une bonne relation avec la Caisse de dépôt ou Investissement Québec ou tous les gens qui nous supportent. Et ce qu'ils font, c'est essentiellement deux choses. Ils nous font confiance avec le portefeuille qu'ils nous donnent. Puis en plus de ça, ce qu'ils vont faire, c'est ils vont nous dire si vous avez des investissements, vous avez besoin d'investissements additionnels, on est là pour vous avec la bonne stratégie pour faire la croissance nécessaire. C'est quoi votre plus-value dans le marché en ce moment? Pourquoi c'est important un fonds de capital de risque comme celui duquel vous êtes partenaire? Alors, en fait, Innovia, c'est très important pour le Québec puis le Canada parce qu'on a au Canada beaucoup d'investissements, ce que je vais appeler, en anglais, ils disent early stage, dans les tout petits chèques. Quand c'est le temps de faire un investissement d'un million, deux millions sur les sociétés qui démarrent, c'est pas très difficile de trouver cet argent-là si on a une bonne idée. Mais quand notre équipe, elle décolle, comme Light Speed était en 2017-2018, trouver des chèques de 50, 60, 75 millions, c'est beaucoup plus difficile au Canada. Puis souvent, l'argent venait des États-Unis. Puis avec cet argent-là qui venait des États-Unis, souvent le talent disparaissait aux États-Unis où les compagnies étaient achetées essentiellement. Est-ce que c'est une façon de garder nos bonnes idées, nos bonnes idées innovantes ici, au Québec, au Canada, de propriétés canadiennes, avec le siège social ici également? Bingo. Vous avez tout compris. M. Fillon, c'est ça qui est le plus important au Canada en ce moment. On a des universités extraordinaires à Montréal, à Toronto, Kitchener-Waterloo. On a des entrepreneurs qui veulent bâtir des sociétés globales, comme Dax et toute l'équipe de Light Speed. Il n'y a pas de raison qu'on ait un Light Speed ou un Shopify à tous les 15 ans au Canada. On devrait en avoir un par année. Il faut juste supporter cette société-là pour qu'il crée les prochains 20, 30, 40 000 emplois au Canada. J'ai une question pour le président du conseil d'administration de Twitter, si vous permettez, ce soir. Twitter qui est intervenu dans les derniers mois, je vous vois sourire, pour réduire la portée des fausses informations. Il y a tout un travail des médias sociaux qui est absolument capital en ce moment. Et il y a eu la fermeture du compte de Donald Trump, dont tout le monde a parlé, sur la planète Terre. C'est quoi le rôle de votre conseil d'administration ou d'un conseil d'administration dans des moments comme celui-là? D'abord, c'est extraordinaire de pouvoir participer à l'exercice démocratique comme on le fait à Twitter. C'est vraiment, vraiment un privilège incroyable pour une personne comme moi du Québec de pouvoir être chef du conseil d'administration d'une société comme Twitter, qui est une société de conséquences. Ce n'est pas une grande firme. Quand j'étais chez Google, quand j'ai quitté Google, on était 100 000 employés. Twitter, c'est tout petit. Mais c'est une société tellement de conséquences pour la liberté d'expression, pour la liberté d'information. Pour nous, c'est vraiment un point très, très important. Puis l'an dernier, en fait, pas juste l'an dernier, au cours des dernières années, il a fallu faire beaucoup d'investissements sur ce qu'on appelle la santé du dialogue. Au lieu de tous se lancer des casseroles à longueur de journée, il faut créer des plateformes où est-ce que le dialogue reste civique, le dialogue reste au débat, mais de la bonne façon. Alors, on a investi énormément de ressources, mais on a quand même des principes très, très clairs à Twitter. La promotion de la violence, la promotion de la haine, toutes ces choses-là font en sorte que c'est des triggers immédiats. Puis on l'a vu dans les élections américaines, ce que ça a apporté. Donc, vous avez beaucoup réfléchi à ça au conseil d'administration. Et vous, M. Pichette, vous faites partie de la profonde réflexion jusqu'à la décision de fermer un compte comme celui du président des États-Unis. En fait, toutes ces décisions de gestion-là sont laissées à l'équipe de gestion. Oui. Ça, c'est super important dans la gouvernance. Nous, comme conseil d'administration, on va donner conseil à l'équipe de gestion. Notre job, c'est de choisir l'équipe de gestion qui est en place, s'assurer qu'ils ont les bons principes, qu'ils ont les bonnes attitudes. Puis une fois tout ça mis en place, il faut les laisser gérer. La minute que toi, comme conseil, tu commences à gérer la place, c'est comme un chef de pompier qui saute dans le feu. Il met toute son équipe à risque. Alors, c'est de trouver cet équilibre-là qui est conseillé de bien supporter, de poser les bonnes questions, de tester, de stress tester toutes ces choses-là. Mais en bout de ligne, laissez management manage. Merci beaucoup, Patrick Pichette. C'est un plaisir de vous recevoir ce soir. Merci. Toujours un plaisir. À bientôt. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI. Sous-titrage Société Radio-Canada